Nous allons voir dans cette vidéo le système qui permet de générer du chiffre d'affaires sur internet. Le système le plus classique, mais surtout aussi le système qui a fait ses preuves de par le passé et qui fait ses preuves encore aujourd'hui. Dans ce système, nous avons trois axes. Un axe prospect, un axe client et un axe autorépondeur. Nous allons voir comment est-ce qu'on va avoir un parcours qui va nous permettre de générer des visiteurs et des prospects. Nous allons voir comment utiliser un autorépondeur et comment utiliser l'autorépondeur pour avoir des clients. Alors la première chose dans ces parcours, c'est que tout commence par de la génération de trafic. C'est-à-dire que vous allez, il va falloir, une fois que le système est en place, l'entrée du système sera du trafic. Il va falloir faire de la prospection, de la communication pour faire savoir, pour faire connaître vos offres, qu'elles soient des offres gratuites ou des offres payantes. La première chose, quand on a du trafic, on va envoyer ce trafic vers ce qu'on appelle une page de capture. Qu'est-ce qu'une page de capture ? C'est tout simplement une page dans laquelle vous allez offrir un cadeau, idéalement à forte valeur ajoutée, en échange d'un prénom et d'une adresse e-mail, surtout d'une adresse e-mail. Cette adresse e-mail, bien entendu, va être inscrite dans l'autorépondeur, nous y reviendrons. Dans cette page de capture, la personne va donc donner son adresse e-mail pour télécharger votre cadeau gratuit. Il y aura une page intermédiaire, ce qu'on appelle la page de confirmation, nous y reviendrons dans nos prochaines vidéos, qui va permettre d'avoir un consentement, notamment en termes de la loi RGPD, de la personne à recevoir vos e-mails depuis votre autorépondeur. La phase suivante sera, justement, dès que la personne a confirmé, de l'envoyer sur la page de remerciement. Et donc, ce sera aussi la page où la personne pourra télécharger le cadeau que vous lui avez promis lors de la phase de la page de capture. Donc, vous le voyez ici, il y a déjà trois pages à créer sur votre site internet ou sur votre hébergement. Ce sont des pages absolument nécessaires, parce que c'est grâce à ces pages-là que vous allez, et notamment grâce à la page de capture, qui, comme son nom l'indique, va vous permettre de capturer l'adresse e-mail des visiteurs de cette page. D'accord ? C'est alors que peut rentrer en action la partie client. La partie client, c'est une fois que vous aurez des prospects, on va communiquer avec eux, avec l'autorépondeur, et on va, à un moment, leur proposer d'aller rendre visite à une page particulière, une page de vente de notre produit. Cette page de vente de notre produit va proposer le produit sous différentes formes, vidéo, texte, et avec un bouton, ce qu'on appelle un appel à l'action, un call to action en anglais, qui va permettre de passer à l'acte d'achat. Et bien sûr, derrière l'acte d'achat, il y a la livraison du produit ou du service qui aura été prévu. Donc là, ça nous rajoute une étape, il faut créer une page de vente aussi. Et alors, je n'ai pas mis, en fait, c'est un peu plus complexe, parce qu'il faut créer aussi une page de commande, etc. Mais bon, faisons simple pour l'instant, une page de vente qui conduit à un achat. Alors, maintenant, tout cela va être relié entre eux par l'autorépondeur. Et l'autorépondeur, c'est à ce niveau-là. À partir du moment où la personne confirme, elle est inscrite dans l'autorépondeur. En l'occurrence, je recommande SG Autorépondeur pour les débutants dans le business sur Internet, pour différentes raisons que j'explique dans d'autres vidéos. Et une fois qu'on est dans l'autorépondeur, qu'est-ce qu'il va faire l'autorépondeur ? Il va envoyer des mails, d'accord ? Plusieurs jours de suite ou pas. Un premier mail peut être envoyé dès l'inscription, un second mail trois jours après, un autre mail quatre jours après, si vous voulez. L'essentiel, c'est d'envoyer une séquence d'emails. C'est là où l'autorépondeur va être l'outil idéal pour cela. Et parmi les mails qu'on va envoyer, on va envoyer des mails d'assurance d'information, des mails avec de l'information complémentaire au produit qu'on a offert en page de capture. Et bien entendu, essayer d'avoir de l'information pertinente, à grande valeur ajoutée. Il faut que les gens aient plaisir à lire vos emails parce qu'ils y découvrent de nouvelles choses. Et à un moment, vous allez envoyer parmi les emails, vous avez envoyé des emails qui font la promotion d'un lien qui conduit justement à la page de vente. C'est ce qui nous permettra de faire le lien dans notre système entre notre système de génération de prospects au travers des visiteurs. Ça, c'est la page de capture et l'inscription qui s'en suit. Et ensuite, on va convertir ces prospects en clients via les emails que nous allons envoyer en leur proposant à un moment de passer sur la page de vente. Et alors là, vous avez compris que ce système en lui-même déjà est opérationnel et permet d'avoir des clients. Mais on peut aller encore plus loin parce qu'avoir un client n'est absolument pas une fin en soi. Et dans certaines de mes formations, je parle justement du fait que, en règle générale, quand on n'est pas connu, qu'on n'a pas de grande notoriété sur Internet, il ne faut pas vendre un premier produit quand on ne nous connaît pas. Il ne faut pas vendre un produit cher. C'est ce que j'appelle le produit d'appel. Donc, dans ce produit d'appel qui va être vendu quelques dizaines d'euros simplement, le but n'est pas de faire de l'argent, le but est de faire du client. Donc, du coup, mon client ne me rapporte pas vraiment d'argent dans ce système-là. C'est pour ça qu'il va falloir monter le client en gamme, en gamme évidemment de qualité de ce qu'on lui vendra dans le futur, et surtout en gamme de prix aussi, parce qu'on va considérer qu'on commence vraiment à gagner de l'argent avec un client qu'à partir de la deuxième vente. Mais pour qu'il y ait une deuxième vente, il faut absolument pouvoir solliciter les clients de notre premier produit pour leur proposer, par exemple, un produit idéalement complémentaire. C'est là encore ce que va faire l'autorépondeur, puisque une fois que nous avons un client, ce client va encore une fois être inscrit dans l'autorépondeur, ce qui va déclencher encore une fois une autre séquence d'email, où là, bien sûr, on peut imaginer, à l'image de ce qu'on a fait ici, on peut imaginer que parmi les emails qu'on va envoyer, eh bien, à un moment, on va leur envoyer un email vers une page de vente de notre produit complémentaire au premier produit. Alors, si le premier produit d'appel est un produit à 27 ou 37 euros, par exemple, eh bien, le deuxième produit, le produit complémentaire, pourra être un produit à trois chiffres, par exemple, 197 ou 297 euros. Voilà donc le parcours, on va dire, idéal et le plus commun pour un système de génération de chiffre d'affaires fonctionnel, efficace et qui ne nécessite pas beaucoup de travail à mettre en place, à part peut-être la partie rédaction des emails. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501